Et salut, c'est Felkenbacks, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du PVP du Pif. Alors oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, puisque j'ai plusieurs excuses de merde. Déjà, niveau logiciel de capture, alors, GeForce, si jamais vous comptez faire des vidéos plus tard, ou si jamais vous comptez faire des captures de vidéos pour un projet personnel, je sais pas quoi, baf, n'utilisez pas GeForce Experience 3.0 et au-delà. C'est de la chasse, en plus d'être un logiciel espion totalement assumé. Genre, oui, on utilise vos données personnelles et on les revend à des mecs, tu vois, ta configuration de PC, mais on les revend à des mecs au KLM. The fuck, the fuck Nvidia, merci. Donc, c'est un build original. Alors, je dirais qu'ils sont les autres temps juste après ce combat-là, donc bref. Ohlala, 41 points de dégâts, vous imaginez ? Aïe, il est l'espa dans du futur, qui balance des... Attends, mec, tu balances des potions de mana juste pour ça. Moi qui essayais de me la jouer de fair play sans utiliser les potions de mana, de potions de mana, pardon. Oh putain, mais ce guacage de timing, mec, t'as rien vu venir. Oh la gosse range, elle fait tellement mal. Surprise, car je suis un cosplay. Joli. Ah mais il va me guacquer, hein. J'ai fait le con. As-tu encore du mana ? Ah, joli. Joli, tu m'as eu... Tu es excusé. Donc bref, donc déjà, donc, GeForce Experience 3, qui est un putain logiciel espion, limite un peu comme Windows 10, en fait. Vraiment, genre, en fait, euh... Enfin bref, en plus d'être un logiciel espion, c'est un logiciel espion qui ne marche pas. Donc, GeForce Experience 3 a raté, a esquivé, en faisant des frames de vulnérabilité, bref, esquivé GeForce Experience 3 à tout prix. Contenez-vous à la version 2.1, elle est très très bien comme elle est, il n'y a pas d'interface débile en mode genre, hé, connecte-toi à ton compte NVIDIA. C'est trop le réseau social, t'as vu, euh... Ouah, fait le chien, ouah, fait le chien. Vraiment ? Peut-être que c'est un petit... J'ai vu aucun streamer dire que, ah, bah, GeForce Experience 3, c'est bien, en fait. Du coup, peut-être, peut-être pas. Donc, bref, alors, c'est une idée... Alors, c'est un détournement d'idées, encore une fois, parce que, dans la liste des builds que j'avais, soit j'avais des builds trop récents, donc je me dis, je vais pas faire de foire à 10, mais j'utilise un build qui a été proposé il y a plus longtemps que ça. Il y avait soit un build, donc, trop récent, soit le build Veilleur des Abysses slash Artorias, donc, comme vous le savez, j'ai pas envie de le faire. Enfin, pas envie de le faire maintenant. Et, ce qui me restait, en fait, c'était une version alternative, donc, du build des soldats... Ah, d'un build, du build Boréal. Donc, une variante au build que j'ai déjà fait, donc, avec Worte, Worte, la danseuse, et machin truc, j'ai oublié son nom, bref. Donc, là, c'est les soldats d'Irithil, donc la sorcière de feu, et les chevaliers du grand maître. On utilise un buff de glace qui ne sert techniquement à rien. Oh, le noeud a chier, c'était mon vieil ennemi. Oh, la portée, c'est démentiel. Oh, joli. C'était... Foil de fesses, prêts. Est-ce que je vais aussi avoir des victoires avec ce build, parce que c'est un build que je ne gère pas du tout ? Les faux, j'aime bien de base, mais, voilà, les dégâts que je fais sont vraiment pas colossaux. Je viens même affinité, j'ai 32 d'intel, et je fais 20 points de dégâts par impact, c'est de la merde. Vraiment. Ne dis pas que je ne touche pas à chaque fois. Par contre, tu ne joues pas au spam R1, ça, c'est quelque chose de réglo que j'ai précisé. Ah, bah, voilà, je faisais bien pour la cuillère. Mais, je ne t'ai pas touché, là ! Mais, t'as reculé ! Putain, mais... Le jeu, quoi, franchement. Ouh. L'effet de tremblement qui ne sert à rien. Donc, c'est un détournement d'idées du build original. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'était Resolve sur Dubstep, Kess sur Toaster et Udex Gun Deer. Euh, Gun Kick ? Gun Kick ? Gun Deer. Désolé, je suis désolé. Donc, un détournement d'idées, je lui ai dit, pourquoi pas, c'est un build avec une faux, c'est un build avec de la magie. De la magie qui n'est vraiment pas évidente à utiliser, parce qu'à part gratter comme un gogole, on va dire, regarde, je t'enlève un point de vue à la demi-seconde. Enfin, oui, c'est vrai, putain. Mais oui, c'est vrai, j'ai une autre arme. Le but du pif, parce que, au moment où je voulais faire cette vidéo, BIM ! Je devais me trimballer, me balader. Allez ! Deux filles, rendez-moi mes invocations. Fallait que je me balade 5 minutes dans le froid, et là, BIM ! À ce moment-là, je me chope une crève, fantastique. Donc, du coup, je ne pouvais pas parler avec la voix en mode camionneur. Et en plus de ça, et en plus de ça, une autre excuse de merde. Non, sur ce que c'est... Donc, j'ai reçu ma GTX 1060. Je suis sûr que vous n'avez même pas vu la différence. Enfin, moi, j'ai... Quel est l'intérêt de jouer en Ultra Dark Souls 3, quand on voit qu'il y a très peu de différence avec le mode normal, mais bref. Allez, ramène-toi à Billy. Sinon, c'est moi qui vais venir. Et tu ne vas pas aimer, hein. Oh, le bouclet d'argent. Non ! Mais... mais la ghost range faut être avec moi par moment je veux dire tu veux vraiment être du côté d'un mec qui veut aller stock vraiment le destin il fait ça le destin c'est ça mais il est où le brise-garde il est où le perce-bouclier défaut là le jeu il est fixé de manière super chou avant ça passait mais genre à 20% au moins 20% derrière un bouclier et là ça fait rien même je suis en bouclier 100% mais mec je passe recot timing tout le temps pas même non parce que ta merde je suis trop puissante allez je vais tomber sur des gens bien quoi mec mais là ça se voit le désolé il en faut plus que c'est pour m'atteindre j'ai dire je refuse de perdre face à un mec comme ça mais je refuse encore plus de perdre face à un mec à qui reste 5 hp donc bref donc j'ai installé ma gtx mi60 et ça ne se voit même pas donc merci d'arcsus merci from software pour nous faire des jeux vraiment hd des jeux qu'on peut en profiter n'as pas de la 4k tout ça je veux dire je pense le seul truc que je gagne vraiment c'est j'ai enfin du perma 60 fps enfin alors que le jeu il est pas enfin il te demande pas grand chose déjà que quand tu meurs enfin j'espère vraiment qu'il n'a pas fait comme ça puisque dans bloodborne lorsqu'on mourrait au lieu de recharger la zone comme n'importe quel jeu bien penser le frais bloodborne en fait détruisait la zone et la reconstruisait c'est pour ça que les temps de chargement faisait une ou deux minutes donc dans le patch 1.0 donc à la sortie dans la sortie du jeu normal n'importe quoi from software donc bref et donc du coup j'installer cette carte graphique et je me suis rendu compte que j'avais téléchargé de manière pas forcément illégal depuis qu'on apparaît ici qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est mission de force attend j'essaie de reconnaître ton pattern de hacker ah tu t'es mis une petite aura de fumée noire c'est pas mal oh la la le mouf c'est de la faux oh hacker les cheats c'est encore mieux ton mec c'est bien de hacker mais si tu sais pas jouer de base oh t'aurais... mec non mais fallait ajouter un projectile mais c'est génial putain mais mec non mais le coup de la de la foutre à glisse elle a ajouté un projectile oh c'était stylé oh c'était mec c'était stylé oh mec c'était stylé ce que t'as fait oh stylé t'as jugé l'anime je suis pour mettre pili de lumière luminescent oh stylé oh là 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 oh putain hyper armor ok en même temps va deviner le comportement d'un hacker quoi si tu sais pas c'est quoi ces spells de base oh mais c'est stylé quoi par contre grosse saturation des oreilles oh mec c'est tellement merci pas mal non je vais mettre un point en moi parce que quand tu as fait la faute ravi t'as pas ajouté de projectile derrière t'aurais pu genre ajouter le projectile de la... de l'épée du clair de lune ça aurait été tellement stylé ah mais je m'attendais pas à avoir des hackers ici dis donc même si mon... enfin j'ai combattu que deux hackers dans ma vie de... de mortes flammes de carcasses donc c'était Tollgeez et ce mec là et Tollgeez en plus c'était un mec connu je crois mais Tollgeez c'était vraiment pété la manière dont le mec volait et apparaissait dans l'arène comme ça en plus avec mon petit montage je vous invite je vous mettrai dans la description si j'y pense ou même taper Tollgeez donc c'est donc la grande chèvre je l'ai mis en vidéo j'ai mis un petit montage avec la musique de Blazboo derrière et franchement j'avais bien aimé ce combat contre ce mec là c'était du 1v3 enfin c'était deux vers... moi et un pote versus lui et moi versus un mec qui m'envahissait mais je croyais que c'était mon ennemi du coup je l'attaquais mais du coup il voulait attaquer le hacker et moi je l'attaquais quand même parce que j'étais un petit con mais voilà la baston, le fight clip qui n'a aucun sens oh une jeune demoiselle avec une grosse hache et un ceste ah ça va moins me plaire un bouclier de parade c'est pareil alors pourquoi la main de pyromancie et bien de plus parce que parce que justement le bâton de... le bâ... le boîte d'immolation et bien ne peut pas faire de pyromancie il peut juste faire de pyromancie du coup bah je me dis bah autant mettre... autant mettre de pyromancie ah ah l'hyper armor notre farm bah très bien la farm saffler ah moi qui pensais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai vu que de toute manière en fait je pensais faire un falcon blabla mais vu que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait pvp du pif et que de toute manière un pvp du pif c'est à moitié un falcon blabla et bien autant faire un pvp du pif donc bref et en fait au moment où j'ai installé ma gtx 1060 il s'est passé quelque chose un certain Gérald de Reeve est arrivé chez moi et cet homme a changé ma vie bref j'adore The Witcher 3 c'est un truc de ouf enfin c'est... je me suis dit genre ouais les 19 sur 20 il va y avoir 2-3 petits défauts il y a 2-3 petits défauts je suis pas non plus un fanboy de The Witcher j'ai juste fini The Witcher 2 une fois c'est tout et euh... il y a juste bah le système de combat il est... enfin le niveau cohérence de l'open world etc... CD Project a fait un travail oufissime mais niveau cohérence euh... cohérence euh... ludo... ah oui ludo narrative entre le gameplay et euh... enfin le gameplay est cool mais ne correspond pas à ma vie dans The Witcher du coup j'ai installé un mod pour faire genre on a de l'endurance dans The Witcher 3 comme dans Dark Souls en fait c'est donc sans jouer à Dark Souls je joue à Dark Souls et ça c'est bon Salut Billy ! Tu utilises un katana apparemment ah la Chaos Blade le flashback de la Chaos Blade genre ah bon c'est la Chaos Blade de Dark Souls Aïe ! de toute façon c'est pas comme si j'allais réussir le... Freezer tu vas me faire Freezer ? Ah mais oui la Ghost Range Ah mais oui la Ghost Range Ah moi... j'en ai bien moi qui pensais mais euh... Vraiment Dommage euh... ne me boudis pas j'emmerdais j'en veux pas des abattissements je ne me boudis pas quand je fais de la merde bref donc oui euh... Gérald de Rive a changé ma vie moi qui pensais être euh... avoir ouvert mon coeur à Solar d'Astora au final je me suis dit bah non Gérald de Rive est un homme bien lui aussi donc ouais aussi le fait de souler la cheville alors qu'on fait genre 2 mètres de chute alors que je suis un putain de surhomme c'est... c'est un peu chiant aussi donc bref j'ai moudi... j'ai moudi le jeu certains diront que c'est un sacrilège euh... moi je trouve que bah... si c'est pour corriger les défauts du jeu bah tant mieux même... même le mod... le mod pour faire Jorsi Dark Souls aussi il ajoute 2-3 spells de base du genre bah c'est comme mon con je suis sorceleur expérimenté et j'ai pas la technique du tourbillon quoi alors que... bah... je devrais pouvoir faire des moulinets de base dans le jeu Vanilla pas forcément dépenser un point de skill pour le faire mais bref euh... ça corrige 2-3 trucs et ça rend... ça donne un peu plus de cohérence au gameplay viens... oh putain... salut Rox j'ai ralenti... genre... non... ah... moi qui... moi qui voulais couper ta lance... mais non c'est d'accord... parce que ça ne marche pas comme ça... ce... mon... il est trop grave en fait je suis 3 mais cac j'ai pas la... la méthode de penser... la façon de penser du caster parce que lui c'est un... maître poker boule de feu toi-même tu sais... non mais voilà aussi... non mais voilà aussi... non mais voilà aussi... oh... il vient de tout là... ah putain... ah putain... tu comptes me finir en beauté ? ou pas... maintenant... ah putain... ce... 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 ce cosplay devient très public là... donc bref donc... The Witcher 3 donc... certes... il mérite... il mérite bien plus des 19 sur 20 que The Last of Us... Okami... ou Journey... ou je sais pas quoi... ou même Inside... ah oui... oh putain... franchement... je suis content d'être un... d'être un vieux hacker de merde... sans... enfin... sans presque... parce que si j'avais payé... 20€ pour Inside... non parce que Inside... donc la politique de remboursement de Steam c'est quoi... faut jouer moins d'une heure... je sais plus... moins d'une heure ou deux heures... Inside faut 3-4 heures pour le finir... franchement si j'avais payé 20€ pour Inside... je m'en serais senti arnaqué... c'est pas... je me disais... j'ai bien aimé Limbo... j'ai jamais fini Limbo... mais j'ai bien aimé... je me disais genre... ouais... ça tente un truc... et... avec Inside... je sais pas... j'ai l'impression... de... parce que... de rien ressentir... mais genre... vraiment rien... tu te transformes en caca à la fin... j'ai pas compris... justement c'est ça... et même... je peux comprendre le sens de la fin cachée... mais déjà... le fait de tout refaire après... c'est juste chiant... bref... genre... tu perds tout ton temps... pour juste avoir une fin cachée... que tu peux voir sur le tube... euh... qu'un... qu'un mec s'est sacrifié... ses dévots à faire... bref... perdre sa sauvegarde... je veux dire... juste pour une fin qui a plus ou moins du sens... j'aime pas trop... et puis même... enfin... l'animation certes... et les qualités... tout ça... mais... le même niveau gameplay... le fait de foutre de l'eau en l'air... j'ai trouvé ça génial... mais... en terme d'ambiance... je suis trouvé que je sais pas... il y a... c'est pas la genre question... de voir un truc malsain ou quoi... j'ai vu bien pire... mais je sais pas... j'ai vraiment eu l'impression de rien ressentir... alors que dans le niveau... je me sentais vraiment mal à l'aise... là dans inside... j'ai pas eu... j'ai pas eu grand chose... j'ai pas ressenti grand chose... vraiment... mais je t'ai pas touché... tu vas me tire... mais... ah mais le jeu... les hitbox... hitbox porn... oulala... 620 points de dégâts... sont absolument géniaux... aïe... non mais mec... j'ai vu que j'ai jamais utilisé ce truc... à... à deux mains... c'est ce truc que je vais gagner en fait... sauf si... moi aussi je peux le perdre... t'as perdu aucun dégâts ? ah putain... le jeu quoi... il y a des... il y a des hitbox qui se perdent... franchement... c'est pas des gifles... mais des... enfin gifler à l'hitbox... une ruine d'haleine... quelle est... quelle étrange fanfiction à cela... oh mais putain... mais c'est de faim quoi... je me disais genre non... je vais le rattraper... il me reste... il me reste 50 hp... mais au final on gratte... parce qu'on a genre... 10 points en un tel quoi... d'ailleurs je sais pas... je sais plus c'est quoi... la pyromancer dans Dark Souls 3... je vais dans Dark Souls 2... c'était là... la foie à l'intelligence en même temps... enfin... foie... les deux additionnés... divisé par deux... fais des maths avec Dark Souls... Dark Souls... jeu éducatif... comment mourir... salut... si je me fais assez vite je vais m'envoler... ça se tient... je me fais Gwendoline... et en chaine en même temps... ouh... le pied de foudre... tu le voulais... tu voulais que je me le prenne... oh le vieux buy mystique... la tempête fulminante... ah... ça c'est pas mal mec... je crois que j'ai piqué ton espèce... tu m'en veux pas... même si il n'y a aucun putain de rapport... entre... entre Gwendoline et Einstein... mais... limite je suis... en mon fort intérieur... je suis fairplay... je le laisse... prendre une potion de mana... ah... ah désolé... je pensais pas faire un beau de chier... ce qui est réaliste... enfin... dans mes oreilles... ça semblait réaliste... mais le jeu... en tout cas... enfin... je comprends le cosplay... mais ça ne rentre pas dans le... dans les lignes directives... il faut que ça ait un rapport... il n'y a aucun rapport... entre Einstein et Gwendoline... par exemple... oui... c'est Anorlando... ah... avec Smug... genre les gardiens d'Anorlando... Smug... Einstein... Gwendoline... ah... 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 ah c'est... Jungard... très bien... ah... ça pourrait être pas mal... en effet... très bien... je... si je note quelque part... et bien je... je note... si j'ai repris... j'ai oublié à chaque fois... si je suis soigné ou pas... bref... donc ouais... inside... franchement... enfin... j'ai... de base... j'ai rien pour les jeux... un peu... genre... arty... tout ça... normalement... je me suis dit... c'est play dead... donc c'est limbo... donc bref... oh... si vous incestez... 51 points de dégâts... quoi... la douée... ah... ouh... je... prends l'avant... aïe... Voilà ma main C'est vraiment une technique de machine C'est dommage Moi je le fais dans le cadre dans mon cosplay Ne faites pas ça chez vous à la maison Oh la la Dommage que ça combo plus Je crois que dans la version vanilla La version 1.0 Ça combottait Ah mais si on gogolise Oh yes Yes Pourquoi j'ai du saignement Oh Gg franchement Genre Fuis Sors Pourquoi tu restes là Je crois que j'avais plus d'endurance Donc du coup si j'avais foiré mon coup Mon R1 à post weapon art J'aurais J'aurais Merdé Ah mais On a été très mal parti Et ça me fait plaisir de voir que Et pas au final J'arrive à me débrouiller Ah me débrouiller un temps chauffé avec un build Qui est Pas spécialement optique Ah oui parce que je ne vous ai pas du tout montré mes stats Oups Bon Avocat unknown Donc oui donc mon but Donc épée courbe de chevilles de grand merde Grande feu de chevilles de grand merde Bois d'immolation Donc des sorcières de feu Flamme de pyromancie Pour imiter ce que font les sorcières Donc oui parce que les sorcières ont trois sors N'oubliez pas Un serpent de feu Et vu qu'il n'y avait pas de serpent de feu normal Et que des serpents de feu noirs Bah je me suis dit Je ne vais pas l'utiliser Donc un lance flamme en ligne droite Et tempête de feu C'est pas vraiment une tempête de feu Mais c'est une espèce de De spot de feu qui pop Donc du coup je me dis ça c'était plus ou moins le même délire Euh moitié Ah mais non c'est sorcières de feu dans ce cas Tac voilà Moitié sorcières de feu Moitié chevilles du grand maître Anneau déroulé de prière Parce que je n'avais pas passé de stats sinon Anneau de clore entier Qu'est-ce que je fais avec ça N'importe quoi Et mes stats juste après Oh un arbel étrier Très bien Coucou Alors si tu m'as mis un backstab à cette vitesse là Ça veut dire que ça rame beaucoup Albardia le métrier avec un Avec un peu de fashion sous C'est toujours apprécié L'anneau du frelon GG tu m'as nickel à porter c'était bravo Mais l'anneau du frelon moins un Je 1 Voilà moi je surveille Du coup je te crois malin Billy Mais Ah Ah mais Ah J'avais espoir Je me suis dit C'est le mec qui a un but sympa Et là quand soudain Anneau du frelon Tantantant C'est dommage C'est dommage Voilà un petit dernier pour la roue Parce que sinon Je vais dire Ouais non ça fait 20 minutes que la vidéo dure Et au final La vidéo dure Dure que depuis 15 minutes Bref Donc et aussi oui Donc pourquoi est-ce que Gérald de Reeve a une place aussi importante dans ma vie maintenant C'est parce que Dark Messia Ohlala les vieux bails Arkane Studios Il y a 10 ans Toi même tu sais Donc oui donc Maintenant j'ai un job Qui me prend pas mal de temps En fait je veux dire Quand je rentre chez moi J'ai juste envie de jouer à The Witcher 3 J'ai pas J'ai pas envie de me prendre la tête avec des mecs Qui jouent avec l'anneau du frelon Ou avec un ceste J'ai juste envie d'aller dans le monde De The Witcher 3 Et de De poutrer des mobs Avec une clé mort en argent De faire du gwint De perdre une apprème entière Le week-end A faire du gwint Et encore je suis qu'au début du jeu Je suis qu'à 26 heures de jeu Et le jeu T'en as pour 150 heures Et il y a des add-ons Et tout bref Ouais donc j'avais pas forcément envie Je veux dire Quel est l'intérêt Avec une GTX 1060 De jouer avec un jeu Qui profite à peine De la puissance D'une telle carte graphique Quand tu peux jouer A The Witcher 3 Quel est l'intérêt Dites-moi Hello C'est la manière de dire Hello Ah une épée loue Ah je suis allergé Comment c'est une épée courte Parce que la vitesse Mais le jeu Soit je suis Paris Soit je suis pas Paris Quoi tu l'as mal pris Parce que je t'attaquais Pendant que tu faisais Le pont avec Hello Oh Bon Bon J'ai envie de dire Je l'ai mérité Le mec il m'a attendu Genre vas-y Attaque Attaque Paris dans ta gueule Bon Donc quel est l'intérêt De jouer A Dark Souls 3 Quand on peut jouer A The Witcher 3 Surtout quand on peut jouer A The Witcher 3 Avec un mod Qui fait que c'est le genre A Dark Souls 3 Donc ouais Donc les effets de lumière Gagnent un petit peu En style Mais sinon Je pense La vraie différence Ça va être quand je vais Combattre la danseuse Boréale Et je vais être Vraiment 60 FPS Sur ce coup-ci D'ailleurs je sais pas Je sais pas ce qu'il a Avec ma carte graphique Mais Geforce Experience Donc la version 3.0 Sur ce coup-ci Voulait absolument Que je joue En 2715 X 1527 Alors déjà Est-ce que c'est un vrai Format de vidéo Je pense pas Et mon écran Est un 1680 Par 1050 C'est pour ça Que vous n'aurez pas De 1080 Parce que Ça fait une espèce De trucs dégueulasses Enfin Mes personnages Ils sont tout meilleurs Déjà je suis une carcasse De base Mais si je le fais En 1080p Ça fait une déformation Dégueulasse Et moi je peux pas jouer Avec ça Je pourrais vous faire Une fleur En mode faire Je vais filmer En 1080p Comme ça vous aurez En 1080p Chez vous Mais je sais pas Mes yeux ils supportent pas Je trouve ça trop dégueulasse Ça fait une déformation Dégueulasse Bref C'est pas comme si C'était aussi flou Que Okami Mais c'est aussi dégueulasse Que ça C'est lui même l'heure Ah mais l'attaque sprintée A deux mains Est trop pourrie Du coup Faut y aller A une main Ah le Katiel Oh ce timing Timing parfait mec Bravo J'ai envie de dire Timing parfait Franchement Quoi Eh vous voulez vraiment Pas m'essayer à lire Lui j'ai l'impression Le mec il m'a fait Il m'a fait Il a pris En fait c'est une technique Je sais pas C'est une technique De speedrunner Ou de pro pvp De mecs qui font du pvp Bref C'est vraiment De faire l'attaque sprintée Alors qu'on a une Dixième De frame de sprint Enfin vraiment Ouais c'est ça C'est vraiment A la frame près Le mec te balance Une attaque sprintée Sans pour autant Faire la technique Du blocage Est-ce que je peux vous montrer La technique du blocage Ouais comme ça Donc tac Genre la technique du blocage Donc vous sprintez Avec un bouclier en avant Comme ça Tac Vous gardez L1 en foncé La Comment ça Vous gardez Vous vous mettez à l'arrêt Vous gardez L1 R1 en foncé Et bim Vous faites R1 Donc du coup Vous faites une attaque sprintée A l'arrêt Voilà voilà Mais après faut que Ouais voilà Ça va être la dernière Parce que sinon Le rendu vidéo Va mettre 3 pots Mais j'ai pas envie De me coucher à 2h une minute Mais j'ai ça Putain mais le con Ah tiens Darkwing Bay Tiens une massue Darkwing Bay Putain c'est original Oh mais j'étais en frame de roulade Je t'ai même pas enlevé les polisées ça Je pense que tu ne restirais pas le test de Turing Je pense Vraiment La manière dont tu Ah La manière avec laquelle tu utilises A chaque fois La ténacité Donc le weapon art de la massue Pour me bait Là dedans Ouais Enfin t'es quand même Moins un robot Que le mec qui avance Qui bloque Qui fait R1 C'est vrai que ce mec là C'était quoi C'était dans l'épisode 7 ou 8 Je sais plus Ce putain de robot Bref Donc j'espère que ça vous a plu Désolé pour L'absence L'absence quoi C'est pas comme Non 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 Il y a eu des périodes Où je faisais vraiment rien Et j'avais des excuses Encore plus pourri que ça Donc bref J'espère que ça vous a plu Et moi je vous dis A bientôt Pour un prochain PVP du bif Salut Sous-titrage ST' 501